Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on se fait mardi 24 septembre 2024, 9h15, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui partagent la vidéo, merci à ceux qui commentent la vidéo, merci à ceux aussi, puis je vous encourage à écraser le petit pouce en l'air, c'est bon pour les algorithmes, c'est bon pour la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Deux, on va faire un petit saut rapide parce que je m'en vais au yoga, j'ai deux classes de yoga super intenses, mais il fallait que je vous partage ça avant que je l'oublie. Deux événements majeurs hier dans la campagne électorale américaine présidentielle se sont produits, puis c'est positif pour Trump, puis c'est vraiment négatif pour Kamala. C'est deux annonces qui ont été faites par, une, le ministère du Revenu, la fameuse RIRS et un maire musulman du plus grand état où il y a le plus grand nombre de musulmans. Et cet homme-là a donné hier son soutien à Donald Trump et le ministère du Revenu qui s'en va toujours après les petits et les petites pour les plumer encore plus, eux ont donné leur soutien à Kamala Harris. Après Dick Cheney, Liz Cheney, tous les gens que tu veux vraiment pas avoir, toute l'élite d'Hollywood perverse soutient Kamala Harris, les démocrates, toute l'élite globaliste, mondialiste, tous les médias soutiennent. Ça te démontre à quel point qui représente qui. C'est très simple à comprendre, c'est très simple à voir. C'est pour ça que des dizaines et des dizaines de milliers de gens, rallye après rallye après rallye, politique de Trump à chaque jour, se réunissent dans la joie et l'apothéose. Parce que ça va être une victoire comme tu peux pas l'imaginer. Si tu vois les mouvements sur TikTok, les mouvements sur YouTube, la quantité d'Afro-Américains qui ont des chaînes avec des centaines et même des millions d'abonnés et qui sont tous pro-Trump et qui te exposent le système comme c'est pas possible. Comme c'est pas possible. Donc, le maire de la seule ville, la majorité musulmane des États-Unis soutient Donald Trump pour la présidence. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai déjà fait allusion, j'en ai déjà parlé. que pour les républicains ou pour des gens comme nous, même si on est d'une dénomination religieuse différente, ça va être important de s'allier avec les musulmans. Puis les musulmans, naturellement, vont venir vers nous, les conservateurs, ou appelle ça comme tu voudras, les gens de droite, parce que ces gens-là ont une morale. Ces gens-là ont une base familiale forte, des fondements très, très puissants au niveau des liens familiaux, au niveau de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, qui est le boss dans la maison face aux enfants. C'est pas les médias, c'est pas Hollywood, c'est pas l'école, c'est pas le gouvernement, c'est le parent. Et que naturellement, les deux s'uniraient. T'as pas le choix. Penses-tu vraiment que des musulmans, qui ont une tête à ses épaules, parce qu'ils ont toute une tête à ses épaules, parce qu'ils sont dans la rigueur, vont supporter un parti comme le Parti démocrate, maintenant, qui fait la promotion de la communauté LGBTQ+++, de l'agenda LGBTQ+++, de la mutilation des enfants, et puis j'en pense, puis j'en pense, puis j'en pense. Penses-tu vraiment que ce monde-là peut supporter l'avortement à gogo? Penses-tu vraiment que ce monde-là peut supporter? C'est impossible de concevoir ça, et naturellement, ça peut surprendre toutes les têtes vides, mais moi, ça me surprend pas, puis je vais essayer de retrouver les vidéos où j'en ai parlé, ça fait déjà quelques mois, qu'on n'aura pas le choix de s'unir, si on veut sauver notre avenir. À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, le maire de Hamtrak, dans le Michigan, Amer-Galib a soutenu le républicain Donald Trump, citant les principes de Trump et son désir pour la paix, parce qu'en plus, naturellement, Donald Trump, c'est le seul qui parle de paix. Mais je te laisserai ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps, l'article de cette histoire-là, et c'est vraiment un dur coup pour les démocrates, et les Teamsters, je t'en ai parlé la semaine dernière, le plus gros syndicat des États-Unis, depuis, c'est la première fois, depuis 60 ans, ils sont incapables de soutenir les démocrates, puis Kamala Harris, parce que le président Sean O'Brien a dit, je peux pas donner mon soutien aux démocrates, 70% de mes membres ont voté pour Donald Trump, parce que c'est ça le vrai monde. Les critiques de Harris s'expriment après que le vice-président a été soutenu par un syndicat affilié à l'IRS, préparez-vous à être taxé à mort. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont averti le récent soutien de l'important syndicat affilié à la fameuse IRS, l'IRS, à la vice-présidente Kamala Harris, constitue un sérieux signal d'alarme. Imagine toi, tu reçois un appui de ceux qui vont à la chasse aux sorcières, qui ont tous les citoyens, pour leur arracher de l'argent, et naturellement, dans le fameux Reduction, je sais plus comment ils l'appelaient, cette espèce de grand programme qui était dans le fond le Green New Deal, on donnait des milliards au IRS, justement, au ministère du revenu pour aller attaquer les pro-Trump, puis aller chercher de l'argent dans les poches du petit monde. Donc, puis on crée, je pense, 20 000 nouveaux emplois à l'IRS. Complètement, complètement cinglés. Je veux dire une chose, quand tu reçois des appuis comme ceux-là, l'appui d'Hollywood, l'appui de tous les corrompus d'Hollywood, des dépravés d'Hollywood, quand tu reçois l'appui des Dick Cheney, Lee Cheney, vraiment, je peux dire une chose, si ta campagne électorale s'en va dans la mauvaise direction, ok? Vraiment dans la mauvaise direction. Je voulais vous faire ça rapidement, puis je vous reviens, quand je reviens du yoga avec plein de nouvelles, c'est complètement hallucinant, la tête va vous spiner. Sous-titrage ST' 501